Une toute une journée dans le monde de la justice, si j'en parle avec Richard Latendresse à Washington. Alors commençons avec cette nouvelle qui a pris tout le monde de coup. Richard, l'ancien producteur d'Hollywood, dont les agressions avaient lancé le mouvement MeToo, vient de voir une de ses condamnations annulée. C'est la cour d'appel de New York, Sophie, qui a effectivement pris tout le monde par surprise en annulant cette condamnation pour agression sexuelle et viol de Harvey Weinstein, producteur vedette d'Hollywood. Il avait été condamné en 2020. Les révélations s'étaient enchaînées à partir de 2017. Les femmes étaient sorties de partout en disant «Cet homme-là a ruiné notre vie, a ruiné notre carrière » en nous forçant à des actes sexuels, en prétendant que notre carrière allait en bénéficier. Il avait été condamné à ce moment-là à 23 ans de prison, Sophie. Condamnation donc aussi à Los Angeles pour des affaires pareilles. Mais là, dans ce cas-ci, on se concentre sur New York. La cour d'appel qui a estimé qu'en faisant témoigner des femmes non liées au procès qui ont elles-mêmes raconté les agressions dont elles avaient été victimes, on avait quand même présenté une image préjudiciable du producteur de films. La solution, c'est un nouveau procès. Les femmes liées à tout ce mouvement MeToo, à toutes ces agressions-là, ont été franchement dégoûtées par cette décision-là. Donc, ce nouveau procès qui va avoir lieu dans un certain temps. Oui. Restons à New York, où c'est poursuivi de procès Donald Trump pour avoir cherché à influencer le résultat de l'élection présidentielle de 2016 en étouffant les histoires embarrassantes qu'il concernait. C'est exactement ce que David Pecker a continué à répéter tout au long de la journée. David Pecker, je vous rappelle, c'était l'ancien éditeur de National Enquirer, un tabloïd qui achetait des histoires, les cachait, les étouffait effectivement, et faisait en sorte qu'on présentait une belle image de Trump, évitant ainsi que les électeurs, les électrices soient choqués par ce qu'ils avaient à apprendre. Ce qui est intéressant dans le témoignage de David Pecker, il en est à son troisième jour, c'est qu'il a montré les manigances pour faire en sorte qu'on allait avoir ultimement un impact sur le résultat de l'élection. On voulait que ça se passe avant les élections. Sophie, on a acheté, par exemple, le silence de Karen McDougal, une playmate de Playboy, quatre jours avant l'élection, celle de Stormy Daniels, douze jours. Elle est la porn star. David Pecker qui a souligné qu'à un certain moment, toutefois, il en avait assez de payés parce qu'en passant, Sophie, Trump est assez chiche, il ne rembourse pas les gens qui viennent à son secours de cette façon-là. Voilà. Pendant ce temps, la Cour suprême, elle, s'est penchée sur l'immunité contre des accusations criminelles dont l'ancien président prétend jouir. Ça vous montre à quel point on a eu une journée chargée, Sophie, parce que ça aurait dû être au sommet de mes commentaires aujourd'hui. Effectivement, la Cour suprême, on est allé de l'avant avec ses audiences pour savoir dans quelle mesure un président peut bénéficier d'une certaine immunité, trouver un équilibre essentiellement entre une immunité pour bénéficier, pour éviter les poursuites frivoles, mais parallèlement une immunité qui permettra au président, qui empêche le président de tout faire, ce qui lui passe par la tête. Bon, Donald Trump, en sortant de la Cour aujourd'hui, avait un commentaire sur le sujet. Je tiens à vous le faire entendre. Je tiens absolument, Sophie, à le prendre au vol. Encore une fois, c'est une grande fausseté qu'on a entendue de la part de Donald Trump, parce qu'il dit « ce n'est pas pour moi, je pense aux présidents qui vont se présenter dans 100 ans ». Non, c'est pour lui, Sophie! C'est pour lui parce qu'il veut s'assurer qu'il va être protégé, s'il a une immunité complète, des accusations pour avoir essayé d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, empêcher la confirmation de Donald Trump, avoir envoyé des ordres de ses fidèles contre le Capitole. Mais effectivement, on n'en est pas vraiment à une décision, malheureusement, Sophie, parce que les juges ont laissé l'impression qu'ils vont renvoyer la cause à une cour inférieure, ce qui va ne faire que reporter le processus. Et Donald Trump, à la lumière de ce que j'ai entendu aujourd'hui, va s'en sortir, Sophie, parce que ça va être reporté après l'élection présidentielle. Et s'il la gagne, il va étouffer l'affaire, étouffer une autre affaire le concernant. Stratégie, gagner du temps, toujours. Merci beaucoup, Richard. Voilà. Au revoir, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada